Salut à toutes et à tous, cette semaine je vous propose une chronique un peu spéciale puisqu'on va parler du jeu du moment, No Man's Sky, qui vient de sortir sur PS4 et PC et qui pour ma part m'a fait poser beaucoup de questions sur ce qu'est le jeu en lui-même, sur ce qu'il a influencé, comment a-t-on pu créer un jeu comptant 18 millions de milliards de planètes où tout est généré aléatoirement, est-ce que No Man's Sky est l'avenir du jeu vidéo et que propose en fin de compte ce jeu, car en effet au début je voulais faire un opium découverte, mais je trouvais que No Man's Sky méritait mieux que ça, donc pour la première fois sur ma chaîne je vous propose une chronique consacrée à un seul jeu, mais ne vous inquiétez pas, on va aussi parler de génération procédurale dans les années 80, d'histoire du jeu vidéo, du projet du jeu, en revenant sur ce qui caractérise en 10 points No Man's Sky, qui propose une expérience vidéoludique assez folle, particulière et qui moi m'a beaucoup intrigué, découverte du jeu, est-ce que le jeu peut vous plaire ? Bref, c'est parti pour une chronique sur No Man's Sky, un sujet qui j'espère vous intéressera, autant que cela, moi, m'a beaucoup intéressé, de plonger dans les dessous du jeu No Man's Sky. Alors pour commencer cette vidéo, j'aimerais revenir sur les origines du projet No Man's Sky, puis parler de ce qui le caractérise le mieux, la génération aléatoire de quasiment tout ce qu'il y a dans le jeu, en revenant sur les prémices de la génération procédurale, avec un peu de technique, un peu de vocabulaire, et quelques jeux plus ou moins rétros qui ont utilisé ce procédé pour concevoir des expériences vidéoludiques uniques, et ensuite on parlera du jeu No Man's Sky et ce qu'il propose. No Man's Sky est donc sorti ce 10 août sur PS4 et ce 12 août sur PC, il a été développé par le studio Hello Games et distribué par Sony Interactive Entertainment, puisqu'au début le jeu devait être une exclue PlayStation, mais ce sera finalement pas le cas. Hello Games a été fondé en 2009 par des anciens développeurs de Criterium Games et Electronic Arts, par Sean Murray et Grant Duncan, et a commencé son activité avec une série de 3 jeux, Joe Danger, un jeu de course avec des éléments de plateforme, une série qui recevra un bon succès grâce à l'originalité de ses titres distribués par Sony. Mais en 2012, la société Hello Games, alors qu'elle ne compte que 4 employés, a un projet beaucoup plus ambitieux, l'idée vient de Sean Murray, un de ses rêves d'enfant, devenir un astronaute, être le premier humain à découvrir des planètes extraterrestres, inspirés par des auteurs littéraires de science-fiction tels que Isaac Asimov, Arthur C. Clarke ou Robert Heinlein. Mais au contraire d'avoir des histoires sombres, voire dystopiques, Sean Murray voulait lui quelque chose de plus optimiste et grandiose, sans limite, prenant la comparaison entre un grand gratte-ciel standardisé dans leur conception, et un petit bâtiment aux architectures plus minimalistes, c'est ainsi qu'est né le Project Skyscraper, projet gratte-ciel en français. Avec les succès de Joe Danger, l'équipe de Hello Games passe à 13 employés, une grande partie sur Joe Danger, alors que Sean Murray et 4 autres personnes commencent à concevoir un moteur de jeu qui aboutit à la présentation d'un trailer à la VGX Awards 2013, qui compense les jeux de l'année, mais présente aussi d'autres projets en cours. C'est ainsi que Hello Games va être approché par Sony, qui semble intéressé par le projet No Man's Sky, pour une exclue sur la PlayStation 4. Sean Murray a dû trouver de nombreux arguments pour convaincre Sony, car dès le début, le jeu se voulait très ambitieux, l'exploration au quasi-infini de planètes grâce à l'approche procédurale, autrement dit, tout sera généré aléatoirement. Hello Games Petit Studio avait donc énormément besoin du soutien financier de Sony pour continuer leur jeu, 6 planètes leur sont demandées, ce que Hello Games réalise assez rapidement, de nouvelles images du jeu sont alors présentées à l'E3 2014, et la hype autour du jeu peut commencer devant le concept un peu fou que sera censé proposer le jeu No Man's Sky. La presse spécialisée et les joueurs n'ont pas fini de se poser des questions sur comment une petite société de seulement 13 employés pourra finaliser un tel concept d'exploration quasi-infini, et pourtant, ce mois d'août 2016, le rêve de Sean Murray devient réalité, No Man's Sky vient de sortir sur PS4 et PC, et même après sa sortie, le jeu intrigue avec quelques polémiques, mais on va y revenir. Alors pour expliquer comment 13 personnes peuvent créer des millions de milliards de planètes, car c'est bel et bien ce que propose No Man's Sky, faut pas chercher bien loin, il faut utiliser la génération procédurale de tout ce qui se trouve dans le jeu. Je vous propose donc de revenir sur ces techniques de développement, et autant vous dire que ça date pas d'hier, ça date du début de l'industrie du jeu vidéo. En informatique, la génération procédurale est un programme, une succession d'algorithmes, qui va créer par lui-même du contenu, tel qu'un paysage, un personnage, une histoire, des dialogues, de façon complètement aléatoire, afin que dans notre cas, un jeu vidéo propose une expérience unique à chaque partie, renforçant la rejouabilité. Alors bien sûr, cet aléatoire peut, et doit être contrôlé en suivant des règles définies par les programmeurs, afin que l'ensemble soit cohérent. En gros, le programme va piocher au hasard dans une bibliothèque des éléments, et construira aléatoirement la modélisation d'un monde virtuel. Et dans le jeu vidéo, ce n'est pas évident de l'appliquer, puisqu'il faut que l'affichage du monde se fasse en temps réel à l'écran, en évitant les bugs et autres glitchs qui viendraient gâcher l'immersion et la cohérence du monde virtuel. Pour développer des mondes générés aléatoirement, il existe de nombreuses techniques, comme par exemple le bruit de Perlin, qui s'applique notamment à la création aléatoire d'un paysage en utilisant une seule texture procédurale. Elle permet aussi de générer en images de synthèse des éléments tels que le feu, la fumée ou les nuages. Une autre technique est la fractale, il s'agit d'un objet informatique, comme une courbe, une surface, qui même si on change d'échelle reste invariante, utile pour créer des rivières et des montagnes. On peut aussi citer le diagramme de Voronoi, ou la suite de Fibonacci, utile pour la création de nombres aléatoires. Bref, c'est assez compliqué, moi-même en faisant mes recherches, je n'ai pas toujours tout compris. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de petits programmes, on peut générer aléatoirement absolument tout ce que l'on souhaite de manière cohérente, et ainsi créer des mondes à partir d'une bibliothèque. Ainsi, les développeurs ne sont pas obligés de modéliser à la main, avec une équipe de 200 personnes toute une ville, comme Los Santos dans GTA, mais une toute petite équipe peut concevoir, grâce à la génération procédurale, des mondes immenses. C'est aussi ce que proposent des logiciels comme TerraGen, qui permet de générer des paysages grandioses avec peu de ressources, et de manière aléatoire, ou encore d'autres logiciels, comme Vue d'Esprit ou Bryce 3D. Ces logiciels s'améliorent à chaque nouvelle version, incluant de nouveaux objets et plus de détails, en remplissant une bibliothèque de données, comme différents cailloux, textures de sol, textures de ciel, des plantes, des animaux, etc. Et la construction en temps réel d'un monde peut se faire assez rapidement et à moindre coût, plutôt que de tout créer à la main, pixel par pixel. Concrètement, très tôt dans le domaine du jeu vidéo, la génération aléatoire a été utilisée pour concevoir des jeux. Cela a été aussi dû à des contraintes techniques, créer des mondes de toutes pièces, détail par détail, prendre du temps et de l'espace sur une disquette par exemple, et les développeurs au début des années 80 avaient autant d'imagination qu'aujourd'hui, sauf qu'ils étaient restreints par la technique. C'est ainsi que leur est venue l'idée de créer des mondes générés aléatoirement afin d'économiser de la ressource, tout en proposant des jeux cohérents et dont la rejouabilité est infinie, puisque chaque partie sera différente, rendant l'expérience vidéoludique unique. Ainsi, en 1980, sort le jeu Rogue, qui utilisera la construction aléatoire des donjons et des couloirs en ASC2i, c'est-à-dire des caractères informatiques, des traits pour les murs, des lettres ou des chiffres pour les items par exemple. C'est totalement innovant pour l'époque, puisque l'on passe de jeux d'aventure et de jeux de rôle entièrement textuels, donc purement narratifs, au même type de jeu mais avec des graphismes, alors certes très moches visuellement, mais où tout est généré aléatoirement. Ce jeu Rogue donnera lieu à un nom commun, le Rogue-like, puisque de nombreux jeux vidéo s'inspireront de Rogue par la suite. Autre jeu emblématique de cette technique, c'est Elite, sorti en 1984, qui propose une simulation de vaisseau spatial en monde ouvert, incluant du combat, du commerce et de l'exploration, dans un univers comprenant 8 galaxies de 256 planètes chacune, soit 2500 planètes. Un véritable défi technique pour ces concepteurs, eh bien pas vraiment, le jeu ne prenait qu'une place de 20 kiloctets, grâce à la conception d'une graine de départ et d'un algorithme, qui permettait de générer aléatoirement les noms des planètes, leurs coordonnées, leur taille et leur type d'économie. Alors au début, les développeurs voulaient créer 2 puissance 48 planètes, mais l'éditeur du jeu a refusé, car il avait peur que la création d'un tel univers gigantesque cause l'incrédulité chez les joueurs. 8 galaxies seront donc gardées, et le jeu se vendra à plus d'un million d'exemplaires, de nombreuses suites et portages seront développées jusqu'au dernier en date, Elite Dangerous, sorti en 2014, qui reprend le même concept, mais cette fois est massivement multijoueur, avec évidemment beaucoup plus de détails dans le gameplay, dans les graphismes, tout étant généré aléatoirement. Alors tout à l'heure, je parlais des fractales, un jeu utilisera cette technique, Rescue on Fractalus, en 1984, vous remarquerez l'utilisation du terme dans le titre du jeu. Ici, les fractales ont été utilisées dans le moteur de jeu pour concevoir la génération aléatoire des montagnes. Le jeu sera un des premiers à utiliser une bande sonore différente, selon la situation. Le jeu est néanmoins assez gourmand en ressources, et doit sans cesse être modifié pendant son développement, et optimisé pour arriver à tourner sur l'Atari 800, le premier support sur lequel Rescue on Fractalus est sorti. En 1986, Binary Systems sortira Starflight sur PC, puis sur les ordinateurs de l'époque, les années suivantes. Un jeu qui propose de l'exploration spatiale sous forme de jeu de rôle, se déroulant en l'an 4620. On doit ainsi explorer, récupérer des ressources, faire du combat contre d'autres vaisseaux, ou encore de la diplomatie avec des extraterrestres. Un jeu très complet, qui propose, vous vous en doutez, de la génération procédurale, sinon je ne citerai pas. Les planètes et chaque élément présent dans le jeu sont générés aléatoirement. Un jeu en open world, incontestablement, et on est en 1986. Autre jeu original, je vous présente Krieger, qui est en fait une simple démo sortie en 2004, proposant un FPS en 3D. Le jeu est très court, puisque un seul niveau, avec des textures très détaillées, et pourtant tout a été généré aléatoirement, de la moindre petite texture à l'arme, le couloir ou l'ennemi. Et là où le jeu fait très fort, et c'est pourquoi je vous en parle, c'est qu'il ne pèse que 96 kHz seulement, c'est-à-dire que sur une disquette de 3 pouces et demi, on pouvait mettre 15 niveaux de jeu comme celui-là, une prouesse technique qui n'est pas réalisée par des amateurs, mais qui en 2004, et même encore aujourd'hui, n'a pas tellement eu d'écho positif, puisque la méthode de créer un FPS 3D de façon aléatoire n'est quasiment pas présente sur le marché actuellement. Pour finir cette liste, je peux évoquer le jeu sport, conçu par Will Wright en 2008, créateur du studio Maxis et des séries SimCity, et des Sims. Sport est une simulation de vie partant de la naissance d'une cellule vivante jusqu'à devenir le centre d'une civilisation interplanétaire, se décomposant en plusieurs phases de jeu avec un gameplay un peu différent à chaque fois. L'essence du jeu est de créer grâce à des éditeurs sa propre créature, véhicule ou bâtiment, et de les partager avec les autres utilisateurs du jeu à travers la Sportpedia, une véritable encyclopédie, un vrai réseau social. Bon alors il serait temps de passer maintenant aux choses sérieuses, ce pourquoi vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo, je veux bien sûr parler du jeu No Man's Sky, que je n'ai pas voulu mettre dans la playlist Opium Découverte, car je voulais aussi ajouter une plus-value à ma vidéo, en parlant de la génération procédurale, un élément indissociable de No Man's Sky, et après avoir fait mon petit topo sur la génération aléatoire, on va enfin parler du jeu, en revenant sur 10 choses qui caractérisent le jeu du moment, No Man's Sky. Alors tout d'abord, No Man's Sky n'est pas né d'une idée farfelue, venue de la tête de Sean Murray, cofondateur du studio Hello Games. No Man's Sky est la réalisation d'un de ses rêves d'enfant, comme je l'ai dit, et est aussi le résultat de nombreuses inspirations du passé, que ce soit de littérature, de films ou de jeux vidéo. No Man's Sky a été clairement inspiré par les jeux que je viens de citer, par Rogue tout d'abord, pour le concept de génération aléatoire des niveaux, puis par Elite, pour sa simulation spatiale incluant 2500 planètes, alors que techniquement, beaucoup plus de planètes auraient pu être conceptualisées en 1984, si les développeurs n'avaient pas été restreints par leurs éditeurs. J'ai parlé de Rescue on Fractalus, avec la conceptualisation aléatoire des montagnes sur la planète Fractalus, puis Starflight, concept amélioré d'élite, commerce, combat et exploration. Krieger a prouvé que l'on pouvait créer un environnement très détaillé, en un minimum de ressources, tout ceci comme Elite n'est possible que par la génération aléatoire. Et enfin, Sport apporte le concept de Sportpedia, une bibliothèque partageable, et la création de créatures qui évoluent dans un environnement. Eh bien, tous ces jeux, tous ces éléments de gameplay sont présents dans No Man's Sky, j'aurais très bien pu rajouter aussi le jeu Journey comme inspiration, pour son côté contemplatif et paisible. Sean Murray a aussi été inspiré par la littérature, comme celle d'Isaac Asimov, grand écrivain de romans de science-fiction, ou d'autres auteurs comme Neil Stephenson. Comme vous avez pu le voir sur les images du jeu No Man's Sky, Hello Games nous offre une direction artistique très particulière, non photoréaliste, mais grandiose et très détaillée, et qui tire son inspiration du travail de Chris Foss, un artiste et illustrateur de science-fiction qui a fait de nombreuses couvertures de livres de science-fiction, comme celle d'Isaac Asimov par exemple, un style très particulier comme vous le voyez sur les images. La ressemblance est frappante avec la direction artistique du jeu No Man's Sky en tout cas. On peut aussi citer des influences de Jean Giraud, alias Moebius, artiste français, auteur de bande dessinée, ou encore Ralph McCarrie, illustrateur ayant travaillé à Hollywood sur Star Wars, Cocoon ou E.T. Bref, voilà en gros les influences et les inspirations du jeu que je vous présente aujourd'hui. Mais alors que depuis le début je parle de No Man's Sky, il serait temps d'en venir au jeu à proprement parler, en expliquant clairement ce qu'est le jeu et pourquoi il est si particulier, No Man's Sky se définit comme un jeu d'exploration spatiale, une aventure incluant de nombreux éléments de survie et de crafting, dans un monde ouvert où quasiment tout, voire tout, est généré aléatoirement, et tout ceci en vue à la première personne. Le moteur de jeu utilise donc la technique de la génération procédurale pour la faune, la flore, les planètes qui se comptent en millions de milliards, les systèmes, les galaxies, la météo, les bâtiments, les vaisseaux. Le joueur pourra donc passer d'un système à un autre, chacun comptant une à plusieurs planètes que l'on peut explorer entièrement ou pas. Chaque planète est différente avec des paysages, de la faune et de la flore, des ressources différentes, des bases spatiales sont aussi présentes, où l'on obtient des informations, on parle à des PNJ, on achète et on revend des marchandises, l'univers dans lequel on évolue est quasi infini, on peut très bien rester 5 minutes sur une planète, cherchant à explorer un maximum de planètes, ou bien camper et explorer plus profondément chaque planète, et du coup on explore moins de planètes. Dans tous les cas, Sean Murray annonce qu'il faudra 585 milliards d'années de temps de jeu pour visiter l'ensemble des planètes qui sont dans le jeu, ça devient presque dément. Le jeu nous plonge complètement dans une ambiance science-fiction, agrémentée d'une musique qui, je vous le donne en mille, elle aussi est générée aléatoirement. Elle a été composée par 65 Days of Static, à partir d'une bibliothèque de sons et de mélodies, qui se combinent au hasard, et donnent à chaque instant des morceaux uniques, allant de pair avec donc notre exploration, notre expérience vidéoludique unique. Alors pour le gameplay, comme je l'ai dit, on va beaucoup explorer, on va collecter des ressources, qui sont elles quasi infinies aussi. On sera assez vite limité par notre double inventaire, celui sur nous et celui dans notre vaisseau. En tout cas, la notion de farming va être sans fin. Il suffit de tomber sur une planète qui contient un minerai rare, on le collecte à fond, on le revend, on retourne en collecter, et on retourne le revendre, ce qui fait que gagner de l'argent, appelé unité dans le jeu, n'est plus du tout un problème, si tant est qu'on aime faire des choses répétitives. Au fur et à mesure de l'aventure, on découvre de nouvelles recettes technologiques, qui vont nous permettre de crafter. En combinant deux à plusieurs ressources, on va fabriquer des objets, pour améliorer notre personnage, armes, armures, jetpack, ou améliorer notre vaisseau, bouclier, propulsion, etc. On craft des objets pour ouvrir des portes, actionner des scanners, pour voir ce qu'il y a d'intéressant dans les alentours, bref, il y a de quoi faire. Une fois lassé d'une planète, on passe à la suivante, présente dans le même système, ou alors on change de système pour découvrir de nouvelles planètes. Collecter des ressources prend quand même du temps, mais le farming est un bon moyen de gagner beaucoup d'unités, car on peut vendre nos ressources, mais uniquement à certains points précis dans une station spatiale ou dans une base présente sur une planète. Suivant les endroits de la galaxie, les prix de vente et d'achat sont sensiblement différents, et moyennant finance, on peut aussi changer de vaisseau, en prendre un plus gros avec plus de cases disponibles dans nos inventaires. Les combats dans No Man's Sky sont bien sûr présents, à certains moments, certaines civilisations extraterrestres luttent pour contrôler leur territoire, alors à nous le demande de l'aide en détruisant quelques vaisseaux ennemis. Les combats peuvent aussi se passer sur les planètes. Il y a parfois des sentinelles, ce sont des genres de drones qui survolent la planète. Alors elles sont parfois agressives, on ne sait pas trop qui les contrôle, qui elles sont, mais peuvent parfois nous attaquer. Les animaux sauvages, eux aussi, peuvent nous attaquer si elles se sentent en danger. Certains animaux sont agressifs, d'autres passifs. Il paraît que chaque animal fait partie d'une chaîne alimentaire, les gros mangent les petits, ce genre-là. Alors quand on atterrit sur une planète, on peut également faire un petit peu le touriste, c'est-à-dire qu'en visitant les environs, on peut découvrir des espèces animales et florales que l'on avait encore jamais vues. On peut ainsi les scanner et les rentrer dans une sorte d'encyclopédie personnelle. Et en les checkant dans notre inventaire encyclopédique, on gagne un petit peu d'argent. C'est aussi un bon moyen pour se faire de l'argent tout en explorant les planètes. Alors il faut savoir que chaque plante, chaque animal est généré aléatoirement. C'est-à-dire que par exemple pour les animaux, le jeu va aller piocher dans une bibliothèque au hasard et concevoir tout seul une nouvelle espèce en prenant par exemple des bras de dinosaure, des pattes de chien, un corps de chimpanzé, une tête de poulet, des écailles, des antennes sur la tête. Bref, dans tous les cas, chaque animal est unique puisque généré au hasard et c'est la même chose pour les plantes. Alors de plus, chaque espèce a un nom différent et encore une fois, la technique n'est pas bien compliquée. Le jeu pioche dans une bibliothèque de syllabes, les mets bout à bout pour créer aléatoirement un nom unique pour chaque plante ou animal. Alors le lendemain de la sortie du jeu sur PS4, Sean Murray a annoncé sur Twitter que les joueurs avaient déjà checké plus de 10 millions d'espèces différentes faisant la comparaison avec notre planète Terre qui n'en contient que 8,7 millions. Les possibilités sont donc encore une fois énormes. Le jeu pousse la logique aléatoire à son maximum. Bon ok, alors tout ça c'est bien beau. On explore, on mine, on achète, on revend, on change de galaxie, de système. Mais alors, quel est le but dans ce jeu ? Et bien c'est là que le jeu No Man's Sky pourrait ne pas plaire à tout le monde. Comme tous les jeux certes, mais ici il est évident qu'il s'agit d'une aventure solo, tellement riche et tellement vide à la fois. On est vraiment tout seul dans le jeu et passer son temps à explorer et à checker des plantes et des animaux peut paraître un peu court comme but du jeu et comme gameplay. Alors oui c'est vrai mais c'est qu'en fait n'ayant pas de réel but, il faut vraiment faire marcher son imagination en se créant soi-même son histoire. Comme par exemple certaines ressources sont quasi infinies sur certaines planètes, ça n'a plus aucun sens. Alors pas de panique, l'infini a bien sûr une fin dans No Man's Sky, c'est un petit peu obligé. Un but final a été créé, il faut atteindre le centre de l'univers qui se trouve à plus de 170 000 années-lumière. C'est pas après deux heures de jeu qu'on va y arriver. On peut très bien rusher jusqu'au centre sans se poser de questions ou bien alors prendre son temps, voir No Man's Sky comme une expérience contemplative, errer dans la galaxie avec une totale liberté. Et ça a priori c'était le rêve de Sean Murray pour concevoir son jeu et je pense que c'est aussi le rêve des fans de science-fiction en général car il faut bien reconnaître que le voyage à travers l'espace est magnifiquement fait, les sensations en traversant l'atmosphère d'une planète, se balader en vaisseau sur une planète en faisant du razmode, atterrir, redécoller, aller plus loin, miner, s'en aller, changer de planète, faire un petit combat spatial de temps en temps, la liberté quasi infinie que propose No Man's Sky et ce qui attirera les joueurs ou pas. Malgré que le jeu soit conçu de façon totalement aléatoire, je crois que ça vous l'avez compris, cet aléatoire est néanmoins contrôlé, c'est-à-dire que l'on va suivre un fil directeur puisque l'on va découvrir l'existence de l'Atlas, on ne sait pas trop de quoi il s'agit, c'est très mystérieux, il faudra continuer l'aventure toujours un peu plus loin pour obtenir des informations qui arrivent bien sûr au compte-gouttes et puis c'est pas toujours très clair. Pareil quand on parle à un PNJ présent dans des stations ou dans des bases, on voit le corps du PNJ mais la relation entre nous et lui se fait sous forme de dialogue, on nous raconte textuellement ce qu'il fait, on ne le voit pas faire en fait et on interagit avec lui avec plusieurs choix possibles, il s'agit d'une narration qui se lit avant tout, qui nous raconte une histoire, une bribe d'histoire et c'est à nous de nous immerger dans cette histoire ou pas et de laisser travailler notre imagination et c'est là que je dis que le jeu ne plaira pas à tout le monde, c'est une question de ressenti si on est sensible à ce genre de relation textuelle comme une sorte de RPG avec quelques boîtes de dialogue, le Man's Sky est donc encore une fois très particulier à ce niveau-là. Au fil de l'aventure, on est plus ou moins guidé par l'envie de connaître ce qu'est l'Atlas où soit on se dirige directement vers le centre de l'univers, ce sont des choix très personnels et d'après Sean Murray, il se pourrait qu'après avoir atteint le centre de l'univers, le jeu n'est pas encore fini, personne n'a encore spoilé la fin du jeu, en espérant que cela ne vienne pas trop vite pour gâcher l'essence même du jeu. Dans tous les cas, si pour atteindre le centre de l'univers, il faut découvrir au moins 10 000 planètes, c'est-à-dire que dalle par rapport à ce que le jeu propose, personne n'est prêt de finir le jeu, le jeu n'a d'ailleurs peut-être pas de fin. Qui sommes-nous dans le jeu ? Un voyageur, certes, mais pourquoi, qui, quand, où, comment ? Bref, gros mystère, c'est ce qui fait la force du jeu No Man's Sky. Alors, mis à part de nombreuses features présentes dans le jeu qui vous interpellent ou pas, le jeu n'a pas l'intention de proposer la réalité virtuelle, ça a été annoncé puis démenti, mais a priori, il n'y en aura pas. On peut aussi constater sur la version PS4 de gros problèmes d'affichage de textures, du ciel, les aimants du sol s'affichent très mal, pareil dans l'espace, les objets style météorite s'affichent au dernier moment, la PS4 est donc assez faiblarde pour afficher comme il faut le jeu. Reste à voir si la version PC sera pareille, ce que je ne confirme pas en écrivant cette chronique puisque le jeu n'est pas encore sorti. Dans tous les cas, il devra probablement nécessiter un très bon PC pour y jouer. Autre point qui fâche, c'est le mode multijoueur. Alors, il n'existe pas, dans No Man's Sky, il s'agit d'une aventure solo et vu l'immensité de l'univers, il y a peu de chances pour qu'un mode multijoueur existe un jour et pourtant, Hello Games et Sony ont longtemps laissé planer le doute sur son existence. En effet, c'est Sony qui a quand même beaucoup participé financièrement au développement du jeu depuis 4 ans, même si Hello Games a fait une campagne Kickstarter. Les images du jeu pendant les conférences, les promesses du monde quasi-infini, de millions de milliards de planètes, ont beaucoup laissé perplexe la presse spécialisée et les joueurs. C'est bien normal, No Man's Sky est un concept unique, on a déjà eu des jeux qui peuvent lui ressembler comme Elite Dangerous par exemple, mais No Man's Sky pousse le cran de la surenchère vidéoludique encore plus loin, basée essentiellement sur la génération procédurale d'absolument tout ce qu'il y a dans le jeu. Un concept donc fort, qui n'est pas facile à vendre pour Sony. On peut se demander si ce n'est pas tout simplement Sony qui a voulu imposer un mode multijoueur, tout en sachant que techniquement c'est infaisable. Vous avez plus de chances de gagner au loto un milliard d'euros que de rencontrer quelqu'un sur le jeu. Sean Murray lors des interviews a toujours été très évasif sur ce fameux mode multijoueur, limite gêné quand on lui pose la question, mais il répondait quand même que oui, deux joueurs pourront se rencontrer, mais il faudra avoir beaucoup de chance, probablement sous la pression de Sony qui voulait vendre son jeu avec en feature le multi, car en vendant No Man's Sky en disant qu'il n'y a qu'un mode solo, beaucoup de joueurs risquent de se détourner rapidement du jeu. Le lendemain de la sortie PS4, deux streamers ont pourtant tenté l'expérience. Un joueur est arrivé sur une planète qui avait déjà été découverte par un autre. Il a donc contacté cet autre joueur pour qu'il vienne le rejoindre, ce qui ne fut pas évident devant la taille des planètes en général. Chose faite, ils se sont rejoints devant une base spatiale et le problème, c'est qu'ils ne se voyaient pas. Les deux joueurs jouaient dans deux univers disons parallèles ou le même univers mais vu de deux façons. Ils ont soumis un problème de serveur surchargé et même en allant dans une station orbitale et là, on est sûr d'être au même endroit, les deux streamers ne se voyaient pas. Alors encore une fois, Shenmerey a répondu sur Twitter en restant très évasif, changeant presque de sujet. Même si beaucoup veulent encore croire aux multijoueurs, il me semble à mon avis qu'il n'est pas près d'être conçu. No Man's Sky reste donc une aventure complètement solo. Alors j'avais envie de conclure sur ce jeu en me demandant si No Man's Sky est l'avenir du jeu vidéo car après avoir vu ma vidéo, vous en savez un peu plus sur le jeu. Si vous n'avez pas envie de regarder des let's play interminables, ma vidéo, je pense, vous donnera de bonnes pistes pour savoir quel est ce jeu. Alors nous l'avons vu, No Man's Sky paraît complètement dément au niveau du contenu, des millions de milliards de planètes, une exploration quasi infinie, des espèces animales et végétales toutes uniques, des ressources à farmer à l'infini, une quête principale rejoindre le centre de l'univers qui semble atteignable après des milliers d'heures de jeu. Tout ceci a été rendu possible uniquement par la conception du jeu basé sur l'aléatoire. En début de vidéo, nous avons vu qu'un niveau de Krieger pesait 96 kilo-octets. C'est exactement pareil avec le jeu No Man's Sky. Sean Murray a d'ailleurs précisé que la conceptualisation procédurale d'une seule planète ne comptait que 1600 lignes de code, c'est-à-dire rien du tout, quelques kilo-octets. Et avec quelques kilo-octets, on peut concevoir des milliards et des milliards de planètes en suivant le même algorithme. En février 2016, Sean Murray disait encore une fois que le jeu tournait aux alentours de 600 000 lignes de code, mais que le jeu pesait quand même 6 gigaoctets, que l'on peut imaginer aussi grand à cause de toutes les bibliothèques de textures, les skins d'animaux, de planètes, de plantes, les syllabes pour créer les noms des planètes, des zones, des galaxies, des plantes, des animaux, etc. La génération procédurale permet de concevoir des jeux courts à programmer. C'est la bibliothèque des images, tout ce que je viens de dire, qui prend le plus de place. Au début des années 80, les roguelikes ont été inventés pour éviter de prendre trop de kilo-octets. Les possibilités étaient déjà immenses, on aurait pu croire déjà à cette époque que cette formule magique serait l'avenir du jeu vidéo, mais en fait non. Les développeurs ont préféré eux-mêmes des univers complets, pixel par pixel, d'autant plus dans les années 2000 où les open world sont devenus populaires. Les développeurs ont préféré créer des univers, des villes entières à la main, que ce soit dans les GTA ou les Assassin's Creed. Du coup, on peut se poser la question du pourquoi ne font-ils pas leur jeu avec la génération procédurale. Les villes seraient conçues aléatoirement pour chaque joueur, il fallait juste faire très attention à la cohérence de tous les environnements, de tout le jeu, et c'est justement ce que propose No Man's Sky. Alors bien sûr, c'est sans doute plus facile de créer un monde généré aléatoirement quand ça se déroule dans l'espace. Une ville, on sait comment c'est fichu, alors que l'espace, c'est du domaine de la science-fiction, on ne sait pas vraiment comment c'est fichu en fin de compte au fin fond de la galaxie. Donc niveau cohérence, on est un petit peu plus libre pour l'imagination. Si c'est pas très réel, ça passe quand même. No Man's Sky prouve une chose, en tout cas, c'est que c'est possible de créer des univers procédurales cohérents, et il est tout à fait concevable que ce genre de concept pourrait se généraliser dans le jeu vidéo, mais prenant place sur Terre et plus dans l'espace. Alors il y a bien sûr encore des efforts techniques à faire pour le multijoueur par exemple. Techniquement, deux mondes générés aléatoirement peuvent-ils se croiser et coexister ? Si deux univers sont parallèles, mathématiquement, ils ne peuvent pas se croiser. En fin de compte, c'est une question auxquelles je n'ai pas de réponse, ça dépasse l'entendement comme dirait l'autre. No Man's Sky est un exemple, le prémisse de ce que pourrait être le jeu vidéo de demain, je pense. No Man's Sky a placé la barre très haut de ce qu'on pouvait imaginer. 18 millions de milliards de planètes, personne n'y croyait il y a 4 ans quand Hello Games et Shane Murray ont lancé l'idée. Et en fin de compte, c'est réalisable, No Man's Sky le prouve. Maintenant, je reviens à est-ce que le jeu peut vous plaire ? Chacun se fera un avis sur la question avec les éléments que je viens de fournir dans cette vidéo. Le concept est original, alors il faut aimer la science-fiction, il faut aimer explorer son but, même s'il y a un but final au jeu, il faut aimer farmer, il faut aimer être seul dans un jeu, il faut aimer se poser des questions quand un PNJ te dit des choses très mystérieuses, d'autant plus que je ne l'ai pas précisé, mais chaque civilisation extraterrestre a son propre langage que l'on ne comprend pas. Une des features du jeu est d'apprendre la langue en collectant les mots appris un par un dans notre dictionnaire bilingue pour chaque civilisation, et je ne sais pas combien il y a de civilisations, sûrement un paquet. Bref, No Man's Sky est une aventure solo, dénuée de sens mais avec tellement de sens en même temps, une expérience vidéoludique unique, contemplative, reposante parfois, c'est au joueur de faire sa propre histoire. No Man's Sky n'est pas un FPS bourrin à jouer en coop ou en multi dans une arène toute ridicule de 300m², non, là c'est complètement différent, cela dépend de chaque joueur d'apprécier ou non ce jeu. Et je finirai sur une phrase qui résume très bien le jeu, en sachant que le but final du centre de l'univers est tellement loin que ce qui compte ce n'est pas vraiment le but final de l'aventure, mais l'important dans No Man's Sky, c'est le voyage. Ainsi s'achève cette chronique terriblement longue, je suis d'accord, pour parler d'un seul jeu en plus, j'ai essayé d'être le plus complet possible sur ce No Man's Sky et de compléter les infos du jeu en revenant sur d'autres jeux, des roguelikes spatiaux des années 80 et 90. Cette vidéo est un craft entre une chronique et un opium découverte pour obtenir une vidéo explicative sur No Man's Sky. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que cela vous forgera un avis sur le jeu qui pour moi marque le jeu vidéo. Je ne sais pas si on peut dire que c'est révolutionnaire, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Bref, c'était un ressenti assez personnel sur ce jeu que je voulais partager avec vous. On se retrouve très vite pour une prochaine chronique. Merci aux 200 nouveaux abonnés d'être venus voir ma chaîne suite à la diffusion de ma vidéo sur la triche sur la chaîne WizGamers. J'espère que ma chaîne vous plaira. En tout cas, merci à tous de me suivre, toujours plus nombreux chaque jour. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501